Bonjour, on va attaquer la deuxième partie de notre exercice. Alors pour ça on va ouvrir déjà l'image où on en était, l'image qu'on avait préparée pendant la première partie. Moi je l'ai appelée semeuse couchée en première partie, je ne sais pas le nom que vous lui avez donné. Première chose qu'on va faire, on va créer un groupe pour un petit peu cacher tous ces calques dont on ne va presque plus avoir besoin. Donc je sélectionne la totalité de mes calques, je fais un groupe que j'appelle fond. Voilà, on va enregistrer par sécurité, mais bon. Voilà, suivant, maintenant on va commencer à préparer le sujet principal. Donc on va ouvrir, alors on ne va pas l'emmener directement par insérer ou votre ordre à vous, votre commande à vous. On va faire ouvrir et on va travailler dans un document à côté. Donc j'ouvre, je prends mon fichier, et c'est portrait femme souffleuse. Voilà. Et avec l'outil de sélection automatique rapide, on va venir sélectionner le sujet. Alors on fait attention de bien être sur accroché au bord. Tous les calques et contours dégradés, ça n'a pas une grande importance dans ce cas-là. Et on sélectionne. Voilà, on sélectionne les cheveux, le visage, la robe. Voilà. Si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, on va corriger, on prend déjà le sujet dans sa globalité, et après là on va réduire un peu, et on va faire la main. Voilà. Ensuite, on va corriger. Pour ça je vais grandir, et je vais vérifier mon sujet. Voilà, je vais corriger à l'aide des touches. Alt si je pourrais éliminer, ou sans alt pour sélectionner. Voilà, ici j'ai trop. Voilà. Je réduis encore un peu, je viens faire le pouce. C'est un peu trop petit ça. Voilà, on va faire comme ça. Ok. 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 Bon, ben voilà, ça me paraît correct, on corrigera le masque de manière avant de finaliser la photo, voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le mode ajuster et on va venir éliminer un petit peu et améliorer le contour des cheveux, ajuster, voilà, on se retrouve en mode rouge, alors la couleur rouge vient me montrer ce qui est sélectionné ou pas, j'ai la possibilité de passer en noir, blanc, voilà, en ombre chinoise, en transparence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, voilà, on ne voit pas. Bon, le mieux dans un premier temps c'est de rester en superposition, ça nous permet de voir les parties qui n'ont pas été sélectionnées et je reste sur le mode cache et je viens avec le mode cache, on va prendre un diamètre un peu plus gros, voilà, on vient avec le mode cache peindre les zones que l'on veut améliorer. on peut le faire en plusieurs fois, voilà, c'est pas du 100% mais ça améliore beaucoup quand même le détourage, voilà, donc il y aura une petite zone qui va rester là, que je n'arrive pas à corriger, voilà, on la corrigera autrement. On revoit sur le cache noir ce que ça va nous donner. Donc ici je peux prendre mon noir, voilà, je peux améliorer avec mon pinceau. Voilà. Donc quand j'ai premier plan, arrière plan, ça, ça définit les couleurs, donc ça me permet de repeindre en noir ou en blanc sur mon masque. Vous voyez, bon, là j'ai encore des petites anomalies, on les corrigera tout à l'heure dans le masque, c'est plus facile, c'est plus précis. On ne va pas s'occuper de ça, là on va s'occuper uniquement des cheveux. Voilà. Bon, ça me paraît bien pour les cheveux. On va sortir au niveau du nouveau calque avec masque. J'applique. Voilà. Voilà le résultat. Bon, c'est pas un truc extraordinaire, mais bon, ce qui est intéressant, c'est le haut. On va éliminer les choses qui ne me plaisent pas, puisqu'on va les corriger par la suite, on va rajouter des cheveux. Donc je vais dans le masque, je prends le pinceau noir, j'agrandis mon diamètre, je me mets, alors le pinceau, hop, pinceau, hop, voilà. Voilà. Alors, voilà. Et je viens avec un flux, avec un flux faible, on va éliminer, on va en mettre en noir, voilà. Voilà. Avec un flux faible, on va éliminer tous les cheveux, tout ce qui ne me plaît pas. Voilà. Maintenant, on va prendre un flux plus fort, pureté de 80, à peu près, et on va corriger, on élimine de mètre, on va corriger les anomalies, on le met en noir, et on corrige. On va améliorer le contour. On va améliorer le contour. On va améliorer le contour. Pour inverser du noir au blanc, il suffit d'appuyer sur la touche X et on inverse le noir-blanc. Pour inverser du noir au blanc, il suffit d'appuyer sur la touche X. Pour inverser du noir, il suffit d'appuyer sur la touche X. Pour inverser du noir au blanc, il suffit d'appuyer sur la touche X. Merci. 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 En fonction de l'endroit sur lequel j'ai cliqué. Quand il y a une forme comme ça c'est difficile, mais vous prenez à peut-être à peut-être le milieu de la figure et on arrive à...intéresse je vais propre à prendre un peu plus clair. Voilà. Si je vient une teinte plus foncée je prends le milieu hop, voilà j'ai une teinte un peu sobre. Ouiụ concrètement, c'est une question d'habitude, voilà nous avons une teinte un peu plus claire. ensuite, maintenant je ne peux pas faire uniquement comme ça donc il me faut que je prenne les pinceaux je double clique dans la forme de mon pinceau et j'ai le panneau de réglage des paramètres j'aurais pu appuyer aussi sur la touche plus en haut dans la bande des outils je vais jouer sur la rotation et sur la taille voilà, je vais jouer comme ça et on va rajouter des mèches de cheveux comme ça alors on ne va pas oublier de reprendre la couleur à chaque fois, on change la couleur j'ai du mal à prendre la bonne couleur on va les recoloriser après donc on laisse comme ça dépasser les cheveux on va chercher un autre pinceau le 7 me plaît bien le 7 et celui-là voilà alors on augmente la taille rotation donc c'est beaucoup ça on rajoute des mèches comme ça on beautiful our on 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 C'est bon. Maintenant, on va jouer ça un petit peu sur la couleur des cheveux qu'on vient de rajouter. Donc je vais chercher un réglage. Je vais reprendre le recolorer. Voilà, au lieu de le mettre en direct complet, je vais le mettre uniquement sur les cheveux. Et je regarde à peu près la couleur. Bon, je vais mettre, c'est presque bon, j'ai pris comme repère tout à l'heure 360. La saturation, on peut jouer sur la saturation des cheveux, mais là ça me paraît, total c'est bon. Et on peut prendre un peu de luminosité. Voilà, on va essayer d'adapter. Un petit peu moins lumineux parce que ça apparaît. On peut essayer de les mettre, si ça ne nous plaît pas comme ça, on les met en dessous. Voilà, on peut les mettre en dessous du sujet. Sinon, si on les laisse au-dessus, on peut tenter un coup d'éclaircir. Soit en éclaircir, soit en incrustation. Bon, l'incrustation c'est un peu violent. En éclaircir, ce n'est pas trop mal. On peut combiner aussi. On la remette en dessous. Voilà, comme ça j'aime bien aussi. Ok. Quand on a fini ça, on compile la totalité de nos calques. Alors je le rappelle pour compiler, c'est CTRL-ALT-MAJ-4. E, pardon. Voilà. Alors là il ne s'est pas mis en haut. Voilà, il est là mon calque de compilation. Voilà. J'ai un calque qui fait le résumé de la totalité de ce qu'on vient de faire. Je le copie. Je retourne dans ma première partie. Et je le colle. Voilà. Ensuite, on va le ramener au centre du sujet. Voilà. On va le réduire un peu. On va essayer de la mettre à peu près comme on était dans le modèle. Et on va garder certains repères. Alors ce qui est intéressant, c'est de mettre les yeux. Puisque là on est en partie haute. Les yeux doivent être au deux tiers de la partie. Deux tiers de hauteur. A peu près. Donc deux tiers de hauteur. Notre image faisant 2000. Les deux tiers, c'est... C'est un tiers plutôt. Alors on va prendre à partir du haut. Un tiers. Un tiers, ça fait 660. Donc 660, c'est à peu près par là. Donc ça veut dire que les yeux doivent être sur cette ligne-là. Bon, je suis pas mal là. Voilà, exactement. Voilà, les yeux devraient être là. Voilà. On va la mettre comme ça. Mais là, le soleil ne me plaît pas. Voilà, on va les mettre à 600 ici. Pareil ici, il faudrait qu'ils soient à un tiers. Ça fait 1300, 600 aussi. Mais on va pas la mettre de trop. Voilà, on va la laisser comme ça. Voilà. Par contre, on va essayer de ramener le soleil. On va essayer de le ramener à... J'aimerais bien que le soleil soit bien centré sur la partie du gorge-menton. Donc on va tenter un coup. Le soleil au couchant, ça doit être celui-là. Et on va le déplacer. Voilà. On va le remonter comme ça. Ici, comme ça. Et on va l'agrandir. Comme ça, voilà aussi. Donc maintenant, on va récupérer Optical. Et le déplacer aussi. Voilà. On va le déplacer au même endroit. Pourquoi il ne me passe... Ah, c'est le masque qui doit gêner. Donc je vais aller dans le masque. Voilà. On va l'agrandir le masque. Voilà. Ok. J'enregistre. Bon.